Mes amis, à partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient un doute que je suis un malade de pêche, bien, il n'y en a plus de doute. C'est sûr et certain que je suis malade. Je vais aller me faire prescrire des médicaments pour ça, mais d'après moi, ce ne sera pas des pelucs qui vont être bien fortes. Je vous invite aujourd'hui, 2 décembre, pour une pêche au doré sur le lac Saint-Louis, en compagnie de mon chum Claude Bergeron. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone, pour la pêche, la chasse et le plein air. Les embarcations Prince Craft. Des champs autour de Saint-Julie nous transportent pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Quelle belle matinée de décembre. Je vous le dis, je suis en compagnie de mon chum Claude parce qu'on s'en vient s'amuser. Quand on dit s'amuser, nous autres, on se fait tout le temps une pêche d'ouverture et une pêche de fermeture ensemble. C'est ça, oui, exactement. Je peux vous dire qu'on passe plusieurs journées sur la glace ensemble à s'amuser, à prendre la perche chaude, du doré. Claude, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui comme pêche? À s'attendre à du gros doré. Oui, puis les structures qu'on va pêcher, tu me disais qu'on va pêcher dans pas profondos cette... On ne savait pas ce qu'ils sont. Je sais que la semaine passée, j'y ai été, là, puis c'est bien du gros doré. Mais 7, 8, 10, 12 pieds, il s'y est là-dedans, il s'est mené, il est bien plein de menés. Ah oui, il se nourrit, hein? Il se nourrit, exactement. C'est ça qui est important de mentionner aux gens, c'est qu'à l'automne, comme ça, le poisson, le gibier, ils font toutes leurs graisses pour, en cas que l'hiver soit dur. Donc, ces poissons-là vont se nourrir, sont moins actifs pendant l'hiver parce que l'eau est plus froide. Alors, on va en profiter pendant que ces poissons-là se nourrissent pour aller leur présenter des poissons nageurs. Aujourd'hui, je vais travailler avec des poissons nageurs yuzuri qui vont descendre naturellement dans une profondeur autour de 10 pieds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser moins long de monofilaments derrière le bateau si on pêche les structures de 7 pieds. Si on descend en 12 pieds, on va en laisser un petit peu plus long. Donc, notre poisson, les poissons vont oublier le passage du bateau pour attaquer les leurres. On va voir si le poisson est agressif, Claude, à partir de tout de suite, t'as les commandes puis tu m'emmènes. Let's go! Voyez-vous! Regarde, il y en a un, là. Oh, Claude! Oui, monsieur. Oh, qu'il a fait ses de plomb! C'est parti! Oh, qu'il a fait ses de plomb! Hey, check, là, il est remonté tout de suite en surface. Oui, monsieur. Il est remonté en surface et il n'est pas dans le creux d'eau, hein? 7 pieds d'eau, 7 pieds d'eau, c'est impressionnant. Et on sent notre poisson d'orgeur cogner dans le fond, là, vraiment, là, c'est vraiment beau. Tiens, mon doré est là, à surface. C'est parti, là. Oui, oui! Yes, sir! Mon chum, c'est vraiment tripant. Hey! Puis, on est chanceux parce qu'on a une belle journée. C'est très froid, vous voyez, on est bien habillés. Puis, mon chum, Claude, là, regardez-le, là. Lui, il travaille les mains libres comme ça, là. Je le sais pas, d'après moi, il a du cuir de je sais pas trop quoi, mais c'est un cuir chaud, cette peau-là, parce que moi, là, ça me prend des gants. Wow! Tu me fais triper, Claude. À toutes les fois qu'on vient ici, on dit la même chose, on tripe, on tripe ensemble. Tiens, on va immortaliser ça. On se découvre le visage, puis c'est notre poisson. Mon gras. Belle bédaine. Je veux que vous l'abrasiez, mais je veux l'abrasiez pas. Non, non, tiens, toi. Ah, pas moins! On va dire ça dans le vivier, Claude? Tiens, mes amis, c'est ça, la maladie! Mes amis, poisson nageur de la compagnie Yuzuri, avec une bavette qui va faire descendre mon poisson nageur à environ une dizaine de pieds, comme je vous disais. Des couleurs chartreuses, orangées et blancs. C'est des techniques faciles, mais le poisson est là pour se nourrir, puis on va essayer. Avec les couleurs voyantes, il met du visuel. Il y a des billes un peu dedans. Combinaison parfaite pour prendre du doré. On retourne. On a changé le chauffeur parce que Claude est en train de se battre avec son poisson, lui, de son côté. Un beau doré? Oui, c'était beau. Excellent. Aujourd'hui, c'est moins trois. On est bien habillés. On s'en vient s'amuser sur l'eau. Puis, ah oui, t'as un beau doré, Claude. T'as un beau gros doré, mon chum. Je viens de le voir, mes amis. Puis si vous remarquez, j'ai une puise extensible qui va me permettre d'aller chercher le poisson encore plus loin. Oh, regarde-moi ça. Oh, yes! Regarde-moi ça, mon ami. Quand on dit que ça cogne solide, c'est que ce poisson-là, il est en mode présentement de se nourrir. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on va présenter la nourriture le plus naturelle possible. Puis, tiens, je te laisse montrer ton doré, Claude, puis on va faire une belle remise à l'eau après ça. Je m'occupe de l'équipement, moi. Regardez l'épaisseur de la bédaine. Ceux qui me connaissent, là, j'ai une bonne main, là. Puis, regardez, c'est vraiment cool. Regarde, ce poisson-là, là, présentement, il est en mode défense. On met un plein. C'est tellement beau. C'est tellement beau à voir un beau doré que les gens vont pouvoir reprendre ici en venant sur le lac Saint-Rouge. Et voilà, et mon ami. Il est en vie. Il s'en va vraiment au fond. Une bonne guinée sèche quand vous pêchez puis qu'il fait des grands froids comme ça. On sèche les mains le plus rapidement possible parce qu'on peut venir les doigts engourdis rapidement. On a aussi nos chaufferettes qu'on traîne avec nous autres. Puis, chaufferettes propane. Puis, regardez, on est bien équipés. On vient s'amuser. On prend du beau doré. C'est solide. C'est parti. Cette semaine, je vous parle de protection. De protection de vos cannes à pêche. Parce qu'on est tous pareils. Lorsqu'on repart en voyage, on empile notre matériel dans les véhicules. Des fois, on ne se soucie pas trop de comment c'est protégé. On arrive sur place, on a un bris de matériel. Avec un porte-can comme ça, on évite un peu les problèmes. J'aime ce porte-can-là pour plusieurs raisons. Premièrement, on a l'espace disponible nécessaire pour pouvoir serrer notre canne à pêche munie d'un moulinet. Ensuite de ça, quand on l'ouvre, on a des petits coussins protecteurs à l'intérieur qui vont faire en sorte qu'on va protéger s'il y a un choc. On a un tube rigide qui part de la poignée de votre canne à pêche aller jusqu'au bout. Donc, votre canne à pêche est protégé, même si une torsion, elle va être protégée. C'est muni d'une petite courroie de transport si on a des portages à faire. Dernière petite chose, un petit conseil que je vous donne. Lorsque vous arrivez à la maison pour entreposer votre canne à pêche, ouvrez votre étui pour laisser sortir l'humidité. Sur ce, vos marchands coton ne vous souhaitent pas de pêche. Oh! Il y en a un. Hé, t'as un nouche, oui. Oh, Claude, moi aussi! Moi aussi? Moi aussi! Moi, j'ai de quoi de très, très gros, Dern. Ah oui? Là, je ne suis pas capable de ramener rien. Je vais te dire que... C'est tellement trippant! C'est tellement trippant! Si ce n'est pas un masquinongé, c'est un doré monstre. Ah oui? Je te le dis. Moi, j'ai un beau doré. J'ai des bons coups de tête, sérieusement. Là, il va falloir que tu débrouilles avec ta pise, Dern. Bon, encore moi qui fais tout. Je ne le vois pas encore. Oh, regarde! Regarde le combat, mon chum. J'ai un beau doré, c'est sûr. Aïe, aïe! Viens ici, mon beau. Et voilà! Yes, sir! Regarde bien que j'ai au bout de ça, mon ami. Moi, je déprends ça, puis je vais remettre ça à l'eau tout de suite parce qu'il est vraiment trop gros pour la consommation. Hé, checke les coups de tête. Masquinongé? Oui, monsieur. Ce masquinongé-là vient ici pour se nourrir. Ben oui. C'est plein, plein, plein de beaux dorés et de chiants. Oh, que je m'amuse! Plutôt en saison. Oh, que je m'amuse! Tiens, Claude, je vais juste montrer ça comme il faut aux gens. Regardez-moi le beaux dorés. Pendant que Claude a un masquinongé peut-être de 25-30 livres sur sa canne, on remet ça à l'eau. Je vais essayer de le prendre avec mes mains. Oui. Attends, attends, Claude. On va y aller avec la pisse. OK. Il est de belle couleur, hein? Incroyable. Tu le laisses redescendre. C'est fait. Oui, monsieur. Claude, on va juste prendre les pinces, on va défaire ça là. Oui, 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 bonne idée, bonne idée. Puis on va le remettre à l'eau tout de suite. Exactement, oui. Mais je peux vous dire qu'on a un beau poisson encore. Puis, Claude, avant que ce poisson-là attaque... Oui. Deux fois, il est venu attaquer. Exactement, oui. Il t'a dit, oh, j'ai eu un beau coup là. Puis, le deuxième coup, c'était vraiment un coup de grâce. Alors, c'est tellement attripant, mes amis. J'aimerais tellement partager ça avec tous vous autres dans le bateau. Parce que c'est extraordinaire. Et voilà. Je te laisse sortir ton poisson. Hé! Beau masquinongé. Tiens, mon beau. Wow, Claude. Vraiment extraordinaire. Tiens, mon arbre. Beau poisson, mon chum. C'est vraiment cool. On remet ça à l'eau, mon Claude. Tiens. Oh, oui. Et voilà. Victoire. Oh, yes! Ça, c'est une belle victoire. Solide, mon chum. Tu claves les mains? Non. On va se les essuyer, par exemple, parce qu'il fait froid. On commence à avoir la bouge gelée un peu, mais tellement le fun. Un beau petit cache-coup. Mon chum Danny, de la compagnie Hypnose, qui fait les sous-vêtements, tout ça. Un bon capuche, on se met là, puis on y va. Parce que je t'en ai un peu sur le nez. Oh! Pas ça, ça. Oh! J'en ai un, non? Encore? Oui, monsieur. C'est fou, c'est fou. Oh, boy! Il est pas piqué des verres. Puis, on a remarqué aussi que, des fois, en récupérant notre ligne, quand il y en a un qui a un poisson, l'autre, en récupérant la ligne, bien, on va avoir des attaques, donc. C'est la raison pourquoi je fais juste ramener d'une vitesse normale, puis là, là, je vous le dis, je suis comme un enfant, là. Je ferais ça, là, 25-30 jours par année, moi. Je me pêche, elle-même, au froid, je m'en fous, là. Je le ferais 25-30 fois par année, mais avec toi. C'est rare qu'on a pas de fun quand on sort de la pêche. Hé, hé, hé! Ah, il est gros! Boy, 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 boy! C'est rare de ce poisson-là. Tu sais, tu me lèves ça un petit peu, ça va rentrer dans ma pêche. C'est mon ami. Ah, ha, ha, ha! Tu sais, Claude! Les gens qui n'ont jamais vécu l'expérience d'une pêche tardive d'automne, je vous le dis, c'est complètement d'autres choses. C'est complètement d'autres choses. C'est vraiment facile comme technique, là. Tiens. Montre-nous ça, ce beau poisson-là, Claude. Regarde ça, avec les beaux rayons de soleil sur nous autres. Hein, c'est ça le même, là? On est d'accord que c'est un doré de 6, 7, 8 livres. Remets-moi ça à l'eau, là, Claude, puis on continue à pêcher tout de suite. C'est tellement valorisant de remettre nos poissons à l'eau, là. Quand tu me dis qu'il y a du talent, là, là, il y a ses bottes de rubber, là, avec ses bottes de cowboy, c'est incroyable. Angélique... On peut dire qu'on n'a pas de fun-set, là. Quand tu n'es plus là... Ouch! Mon coeur te dirait, je m'enlis, Angélique... Ouch! Pour les morts... Oh! Claude, une autre belle attaque. Oui, 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 oui. Oh! Beau combat, encore! Beau combat! Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Environ midi, demi, une heure. Beau soleil, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Puis du poisson. En voulez-vous, en voilà, du poisson. Viens, mon beau. Il s'en vient. À la surface, là-bas, je le vois. Et on ne pêche pas dans le profond, hein, Claude? J'aimerais ça que tu nous parles des profondeurs qu'on travaille depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais là, il se nourrit ses battures, là. Ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10, 12 pieds. On va jusqu'à 16 pieds, là. OK. On empagne dans 16, là, 17. C'est vraiment de suivre aussi le poisson fourrage. Bien oui, exactement. Ils sont pleins, là. Ils sont drets dans la bouffe, là. Aïe, aïe, aïe. Ça en vient vers moi. Plus petit un peu, celui-là. Bien oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le garder pour la consomme. Oui, ta consommation, exactement. Regarde-moi le beau doré. Ah, c'est un beau doré. Un beau doré encore. Et voilà. Yes! Voyez-vous, on prend des dorés de 2,5 livres, à peu près, comme lui. On prend des dorés de 6, 7 000 livres. C'est le plaisir vraiment de la pêche. Puis je vais prendre deux secondes, Claude, je vais mettre ça dans le vivier. Je vais prendre deux secondes pour décrocher mon leurre du filet. Puis vous parlez de la canne à pêche qu'on utilise aussi. Puis c'est vraiment important, l'action de la canne à pêche qu'on va choisir. Je vous laisse admirer mon beau doré. Alors, je vous parlais de la canne à pêche que j'utilise, surtout pour faire de la traîne comme ça. Ça prend une canne à pêche qui est rigide, OK, qui a une action qui est vraiment rigide. Puis le bout de la canne à pêche va être moins rigide, lui, parce qu'en ayant un bout qui est moins rigide, comme ça, c'est que les mouvements de notre poisson nageur ne seront pas bloqués par une canne à pêche qui serait trop raide, si on veut. Alors, le bout est mou, OK, puis mon corps de la canne à pêche, la colonne vertébrale, si on veut, de la canne à pêche est vraiment rigide. Alors, si je mets de la pression, vous allez voir que le bout qui travaille, c'est environ 18-20 pouces au bout de la canne, mais le restant de la canne est très, très rigide. Ce que ça fait, c'est que, encore une fois, mon poisson nageur va nager librement, mais quand je vais avoir un ferrage à donner, le poisson va ressentir un bon coup directement dans la gueule qui va faire en sorte que les amissons vont pénétrer. La canne à pêche que j'ai présentement, c'est une HMG de Fenwick. J'ai des cannes Concept de Rapala qui ont la même action. On a des cannes de Abu Garcia qui ont la même action aussi. Peu importe ce que vous choisissez comme compagnie de canne à pêche, l'important, c'est d'y aller avec l'action que je vous parle. Puis, de cette façon-là, vous allez avoir une bonne qualité de ferrage, une bonne qualité de présentation de l'heure le plus naturel possible. Claude, on arrête de jaser, on retourne à l'eau. Oui. Oh! 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 Encore une autre fois. J'ai fini, c'est la dernière fois. Tu me ramènes plus. Tu me ramènes plus. Vinny, terminé. Mais, Claude... Oui? La puise, tu sais où est-ce qu'elle est? OK. Oui. Je la connais, puis elle va très bien en passant. Je l'aime, ton rire. Il est... Communicatif. Oui, je l'aime. Il n'est pas moqueur, là. Non, 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 je le sais, je le sais. Je te connais trop. Regarde ça. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. À l'eau froide comme ça. Claude, tu me fais vivre un trip de rêve, moi, je te le dis. Ça, c'est une autre journée, Claude, qui va rester marquée dans nos sorties de pêche en chum. Regardez les couleurs, là-dessus. Écroyant. Vraiment, là. Regardez. La belle tâche blanche, le bas des ailerons blancs. Regardez la grosseur de ce doré-là pour la longueur. C'est vraiment extraordinaire. Mon troisième doré pour un bon repas en chum. Avec ma conjointe qui en raffole, la belle Brigitte. Elle pense qu'il y a de la drogue là-dedans parce qu'elle en veut tout le temps encore, tout le temps, tout le temps. C'est grave, ça te l'aude pareil, là. Hop! Hé, j'ai quelque chose. Hé, mon Dieu. Ouais, c'est quelque chose de gros, ça. Moi, qu'est-ce que je trouve plate, là, c'est que tu profites du temps que je t'occupais à essayer de changer de l'heure. Hi! Est-ce qu'on pourrait avoir un masquinongé encore? Hé! Je peux dire qu'il y a rien en fait, c'est ça, ton doré, là. Ouf! Il raconte du lac. T'es-tu sérieux? Oui, oui. Hi! Ça a-tu cogné agressif? Oui, oui. Oui. Je ramène la maligne, là. Hi! Mais ça garde le fond, Claude, hein? Oui. Ouf! Claude, un masquinongé. Oui, 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 oui. Masquinongé. Ça, là, c'est tellement signe qu'il y a de la nourriture dans le coin. Poisson fourrage est mangé par les achigants, petites bouches, les petits dorés. Puis le gros masquinongé vient ici, lui, là. Hé, regarde. Et on sait que t'as une canne à pêche qui est quand même très rigide, là. Oui. Vraiment. Tu sais, j'ai une petite fan, là, là. Oh, Claude, c'est gros. Je pense que je suis moins en forme que lui. Hé, 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 Claude, que c'est gros. Hé, regarde ça, mes amis. Regarde ça. Tiens, viens ici, mon beau. C'est vraiment incroyable. Je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que une pêche de rêve, là. Vraiment une pêche de rêve. C'est vraiment beau. Hé, bravo, bravo, bravo. Je prends mon cellulaire et je prends une photo. Pour une fois que mon chum, Claude, pogne un beau poisson. Pousse-le en avant de toi. Wow. Excellent. On met ça à l'eau. Je veux voir partir ça comme un champion. C'est sûr que ce masquinongé, là, rendu à l'automne prochain, va avoir pris peut-être un 6, 7, 8, 10 livres même. C'est vraiment extraordinaire. Quelle journée de pêche. Tape là-dedans et pas trop fort parce qu'ils sont gelés. Ah, ah, ah. Oh, oui. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Beau poisson encore. Beau poisson encore. Oh, que oui. C'est pesant. C'est pesant, mes amis. Regarde, regarde les beaux coups de tête, là. C'est vraiment le combat doré. Il se fit sur sa pésanteur. Oh, qu'il est beau! Oh, que deverdeux agranda de gueule! C'est spectaculaire. Hey, 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 hey! Hey, je suis prête de le lever. Aïe, 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 t'es rendu au-dessus de 7. Deux hameçons de piqué ici, deux autres de piqué ici. Poisson nageur de 4 pouces, mais avec la palette qu'il y a, il descend à 16-17 pieds de profond, puis... Regardez-y l'avis dame. C'est le résultat que ça donne. C'est fou! Regarde la largeur de la queue, Claude. Mets ta main. Toi, t'as des pattes d'ours sur ce prix. C'est pas des mains, c'est des pattes d'ours. C'est incroyable, regardez ça! C'est incroyable! On va remettre ça à l'eau, mes amis. Tiens, mon beau... Quand t'es prêt, tu me fais signer. C'est reparti vers le fond. C'est tellement valorisant. C'est tellement valorisant comment on peut se sentir de donner une deuxième chance à ce poisson-là. Depuis la nouvelle réglementation, on s'aperçoit de plus en plus qu'en remettant ces gros géniteurs-là à l'eau, il y a de plus en plus de dorés. Vraiment, chapeau tout le monde! Quand on dit de respecter la nature, une remise à l'eau comme ça, c'est un respect de la nature. Claude, viens me voir ici parce que ça va être assez pour aujourd'hui, nous autres. Je pense que notre bout de pêche est faite. La gang, soyez là la semaine prochaine pour bonne chasse. Si vous voulez vous faire guider par Claude, toutes les coordonnées, vous pouvez les avoir en allant sur notre site Web ou encore, posez-nous les questions sur Facebook. Venez vous amuser avec ce gars-là. Il connaît le Lac-Saint-Louis comme à le fond de sa poche. Mais il ne met pas souvent la main dans sa poche, c'est moi qui paye. Salut! Bonne page vous a été présentée en collaboration avec Les moteurs hors-bord Mercury Les leurres Magic Et les pièces d'auto LKQ Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionschassepêche.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...